et cette conscience que nous avons celle que nous partageons en commun c'est quoi c'est le vécu que nous avons chacun toutes nos réactions nos peines nos plaisirs nos envies tous les désirs que nous avons toute cette activité en soi c'est cela la conscience ce que tu es c'est ça la conscience et ce que tu es est en dualité et la conscience est en dualité le monde est en dualité la volonté collective et de se faire valoir les uns envers les autres et tout ça sacré de la dualité et ultimement nous avons des guerres nous avons ce qui se passe aujourd'hui dans notre société parce que nous n'arrivons pas à être vrai à être ce que l'on est on se divise les uns les autres on se regarde selon ce que je pense ce que je pense et la division et toute cette division elle fait la conscience cette conscience n'est pas une en fait la conscience c'est ce que nous sommes tout un chacun parce que nous avons puiser dans un réservoir commun ce que on est ce que tu as hérité de la race humaine avant toi ce sont les expériences et tout ça fait de toi ce que tu es aujourd'hui aujourd'hui nous partageons en commun une conscience qui a grandi et cette conscience est en crise aujourd'hui et cette crise c'est la dualité qu'il y a entre ce que je veux et entre ce qui existe ce qui existe bien sûr est la seule réalité sont les faits les faits de la vie mais ce que chacun d'entre nous aimerait voir ce sont les résultats de tout ce que nous avons amassé selon les expériences de nos vies et de celles de nos aïeux nous les gardons et nous voulons faire valoir ce qui a été donc il y a une vraie division dans la conscience la conscience dans le sens où ce que je suis et ce que j'aimerais être donc nous avons là une crise parce que cette conscience appartient à l'humanité elle n'est pas la tienne elle n'est pas la mienne tu n'es pas seul unique dans ton coin et moi dans le mien mais nous sommes un seul élément entier qui est indivisible sauf que nous croyons que nous pouvons nous diviser les uns des autres nous pouvons nous séparer les uns des autres ça c'est ton pays ça c'est mon pays et en faisant ça nous accentuons la crise de la conscience parce que on n'est pas prêt à reconnaître que l'autre là bas c'est la même chose que moi c'est mon frère il a tous les éléments en lui comme moi j'ai tous les éléments en moi pour réagir de la même manière nous réagissons tous de la même manière selon les événements qui arrivent à nous nous voulons tous la sécurité et cette sécurité s'est inscrit dans la conscience que nous devons nous protéger depuis l'homme de Cro-Magnon on se protège avec la petite pierre qu'on taille pointu et on veut tuer un élément là bas quelqu'un de la tribu d'en face qui nous a embêté pour pouvoir être en sécurité tout ça ça a été cumulé au long des au fil des millénaires et des millénaires et cette sécurité que nous avons est devenue très importante et nous a nous en arrivons à faire de cette sécurité un grand dilemme de notre vie et ça fait que nous ne savons plus vivre ensemble parce que cette sécurité est devenue individuelle cette sécurité est devenue la mienne que je protège que je veux garder que je veux faire prospérer et cette sécurité c'est juste la sécurité de pouvoir avoir de quoi manger dormir et se vêtir et ça nous savons nous avons nous en avons tous besoin le problème c'est que chacun d'entre nous prend beaucoup plus que ce qu'il a besoin et nous avons donc un monde où tout ce qui indique le besoin l'envie de d'avoir ces choses là et ben c'est quelque chose d'insatiable on est tous à l'affût de tout ça et chacun crée son petit monde pour en magasiner le plus possible et à ce moment là il y a la division entre celui qui a et celui qui n'a pas donc nous avons créé ce monde ce monde c'est le nôtre c'est nous qui l'avons créé donc à nous de savoir si on veut continuer comme ça ou pas et pour ne pas continuer comme ça eh ben il faut qu'on abandonne nos privilèges abandonne ce que tu penses être ta sécurité qui ne l'est pas d'ailleurs c'est pas parce que tu as une voiture une maison une femme et tout ça que tu es en sécurité cette sécurité n'existe pas vraiment elle existe seulement dans 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 ta tête parce que c'est un désir d'être bien le désir d'être bien n'est pas un fait de l'instant présent parce que la vie elle n'est pas la sécurité elle crée elle est toujours en mouvement tous se meut se bouger change et tu ne peux pas avoir quelque chose qui soit dans l'habitude et les trin trains l'habitude et les trin trains c'est ce que nous avons créé pour nous sentir bien donc on crée des situations où on a monté au dessus de l'autre on s'est mis dans une position où je suis au dessus de la mêlée et je m'installe là dedans et je dis ça c'est ma vie et je m'en fous des autres et c'est comme ça qu'arrivent les guerres donc tu es on est tous responsables de la guerre tout ce qui se passe autour de soi partout c'est nous qui le faisons parce que nous avons cette conscience commune chacun d'entre nous c'est ça nous faisons chacun d'entre nous cette action et quand on fait cette action eh ben on récolte aussi ce que nous voyons c'est le résultat que nous voyons dans le monde les gens qui meurent de faim les les discordes les meurtres la famine et toutes ces guerres ces rumeurs de guerre qui fait que on n'est jamais en paix la paix n'est pas quelque chose qui viendra de d'une situation d'une action qu'on va faire pour pouvoir être mieux pour pouvoir avoir ce que nous voulons ce que tu veux créera toujours de la guerre parce que chacun d'entre nous on n'en aura jamais assez et le monde entier cherche à être satisfait et ce cette satisfaction n'est jamais satisfaisante donc c'est cette satisfaction illusoire que nous devons abandonner pour au profit de quoi au profit d'une union au profit de que nous soyons ensemble pour pour pouvoir vivre sur cette belle planète sans se bagarrer donc il faut qu'on comprenne cette conscience il faut qu'on comprenne qui on est qu'est ce qui se passe mais on a appris que c'est normal et personne ne veut regarder remettre en question ce que nous avons construit donc cette construction que nous avons fait elle est devenue ce que nous sommes c'est la conscience c'est ça la conscience et cette conscience est en crise tu peux le voir sur tous les coins de la planète il ya de la crise il ya des déboires il ya des des rivalités pourquoi parce que ce que tu es perpétue ce qui se passe juste le fait de ton envie d'avoir quelque chose de mieux de toujours mieux et bien créer ces guerres créer quelque chose dans dans le monde qui fait qu'on est sous la tension de pouvoir gagner ce que nous voulons donc nous ne voulons pas manquer nous voulons tout simplement toujours se bagarrer pour garder la position qu'on a et cette position elle est éphémère ça n'existe pas un français un américain un chinois c'est quelque chose qu'on invente les frontières ça n'existe pas c'est quelque chose qu'on invente on invente pour croire qu'on est en sécurité et cette sécurité elle n'existe pas puisque nous nous sommes divisés déjà dès le départ nous sommes divisés entre ce que je suis et ce que j'aimerais je suis divisée donc il faut comprendre que le monde est dans cet état et c'est toi même qui le fait faire exister chacun d'entre nous le fais ça mais est ce qu'on est capable de le voir parce que c'est pas grave qu'on soit comme ça qu'on soit divisé c'est quelque chose qui a toujours été mais c'est grave si on ne s'aperçoit pas que tout ce qu'on vit c'est de l'illusion toute cette histoire que l'on se raconte pour avoir sa sécurité son argent son sa famille son pays tout ça toutes ces histoires qu'on se raconte de nationalisme tout ça ça tue l'amour entre nous parce que chacun veut se protéger dans sa bulle une bulle qui est complètement éphémère et qui illusoire il n'a aucun sens cette bulle mais on se sent bien on se protégé par nos propres idées nos propres peurs nous protège de ne pas aller au delà de la petite bulle dans laquelle on est donc on vit pas envie la peur la peur de ne pas être ce que l'on est et quand on aura plus peur d'être ce que l'on est le monde ira mieux parce qu'on ne voudra plus être divisé parce qu'on sait que l'autre la base c'est mon frère donc toute division qui se passe dans ce monde c'est le résultat de ce que nous avons nous le méritons quand il ya une guerre qui vient à ta porte ben on le mérite donc c'est nous qui faisons ça c'est bien d'aller dire arrête la guerre mais est-ce que tu arrêtes la guerre en toi est ce que tu as déjà vu que la guerre vient de toi c'est ça notre problème est ce qu'on veut regarder de cette manière là ou bien on refusera de regarder de cette manière là parce que ça ne nous arrange pas parce qu'il faut abandonner tout ce que tu penses vouloir pour accueillir aussi tous ceux qui n'en ont pas et être égal et vivre ensemble autrement il y aura toujours des guerres mais toi si tu ne fais pas la guerre si tu n'es plus en dualité avec ce que tu es entre ce que tu es et ce que tu voudrais être s'il n'y a plus ce clash entre ces deux là et ben toi déjà tu seras un élément authentique et peut-être autour de toi il y aura une atmosphère qui va s'installer et où il y aura la paix et ça commence en soi ça commence pas avec le monde ne dis pas à quelqu'un comment vivre sa vie parce que toi même tu la sais pas tu ne connais pas c'est quoi vivre la vie donc si tu vis ta vie tu n'as plus besoin de demander à quelqu'un de faire comme toi parce que tu n'as rien à prouver personne n'a rien à prouver à quelqu'un parce que de vouloir prouver à quelqu'un et de vouloir forcer les autres à être comme tu aimerais et ben c'est de la violence c'est ça la violence c'est de croire que les autres ils sont obligés d'être comme toi et là il n'y a pas beaucoup d'amour ça veut dire que tu les forces que tu demandes à quelqu'un de vivre ce que tout ce qui te donnera du bonheur regarde le monde on est en guerre oui c'est une évidence et tout ça c'est nous qui l'avons fait tu es le monde et le monde c'est toi prendre conscience de ça ça libère et le monde c'est toi